Je suis ravi d'accueillir Tim pour commencer. Bonjour Tim. Bonjour Juan Gomez. A Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous vous écoutons. Alors, j'ai quelques questions sur le Niger. Oui. Au Niger, une attaque a fait 137 morts dans la zone des Trois Frontières, il y a une semaine. 66 personnes avaient également été tuées. Première question, comment expliquer les nombres importants d'attaques dans cette zone ? Oui. La dégradation de la situation sécuritaire au Niger, dimanche, dans la région d'Ottawa, près de la frontière avec le Mali. Des hommes armés ont attaqué des campements et des villages, faisant 137 morts selon les autorités. La semaine dernière, Tim, vous avez raison, 6 jours plus tôt, une autre attaque faisait 66 morts, un peu plus à l'ouest, près de Tilaberry. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI, plus de 200 victimes en 6 jours, comment expliquer l'intensification des attaques ? Alors pour bien comprendre, il faut d'abord essayer de savoir qui commet ces tueries. Selon le porte-parole du gouvernement au Niger, le ministre Zakaria Abdourahman, il ne s'agit pas d'un conflit communautaire. Et pour l'instant, ces violences n'ont pas été revendiquées. Mais elles portent la marque de l'état islamique au Grand Sahara, selon plusieurs chercheurs que j'ai pu interroger. Car c'est le seul grand groupe djihadiste qui opère dans la région et qui est suffisamment organisé pour mener ces attaques d'envergure. Selon Ibrahim Yahya Ibrahim, analyste principal à l'International Crisis Group, depuis deux ans, l'état islamique renforce son emprise à l'ouest du Niger. Des chefs de villages ont été tués, la population a parfois été obligée de fuir, et les taxes prélevées par les djihadistes et le vol de bétail sont en augmentation. Ces violences ont poussé une partie des communautés locales à se révolter. La région est désertique, très isolée, la population souvent livrée à elle-même. Le chercheur explique que des embryons de milices locales ont commencé à apparaître. Pour lui, il faut voir ces tueries comme une riposte de l'état islamique à cette tentative de résistance qui s'organise au sein de certaines communautés. Oui, ce qui est exceptionnel, Jeanne Richard, c'est l'ampleur de ces massacres, qui plus est, contre des civils. Oui, dimanche, c'était la quatrième attaque depuis le début de l'année dans cette région qui visait exclusivement des civils. Le signe, selon le gouvernement nigérien, d'un changement de mode opératoire de la part des assaillants. L'état islamique s'en est toujours pris à des civils, y compris musulmans, c'est vrai, s'ils n'adhéraient pas à leur idéologie. Mais le chercheur Ibrahim Yahya Ibrahim explique que si les djihadistes ciblaient quelques individus isolés, en représailles par exemple à leur collaboration avec le gouvernement ou un groupe djihadiste ennemi, cette fois il s'agit d'une punition collective, toute la communauté est visée. On parle donc d'un changement de tactique, comment peut-on l'expliquer ? Alors pour le journaliste Lémin Hould Salem, spécialiste des groupes djihadistes au Sahel, l'état islamique au Grand Sahara veut montrer qu'il est encore en capacité d'agir et d'agir plus fort encore. Car au sommet de Pau en janvier 2020, le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel ont désigné le groupe état islamique comme leur ennemi numéro un dans la région. Depuis un an donc, les opérations de la force française Barkhane et de ses alliés se sont multipliées et d'un autre côté, les groupes djihadistes se livrent une guerre entre eux. L'état islamique est notamment opposé au groupe lié à Al-Qaïda. On a pu penser que ces pressions contre l'état islamique l'avaient nettement affaiblie, mais donc pour Lémin Hould Salem, on voit depuis quelques mois que le groupe réagit. Le journaliste rappelle aussi que ces attaques interviennent au moment où Mohamed Bazoum est élu nouveau président au Niger, ancien ministre de l'Intérieur, il est considéré comme l'architecte de la riposte contre les terroristes dans le pays. Cette uerie serait donc aussi un message envoyé au nouveau chef de l'État. Oui, on aura l'occasion d'en parler demain dans la deuxième partie de l'émission. On a reçu de très nombreuses réactions, notamment après l'attaque de dimanche. Tim, vous avez une dernière question ? Oui, alors quelles mesures le gouvernement a-t-il annoncé pour renforcer la sécurité dans cette zone ? Jeanne Richard, en quelques mots, les mesures ? Alors, dans un communiqué, le gouvernement annonce, je cite, que des mesures sécuritaires et sanitaires renforcées ont été prises dans la région et qu'une enquête est ouverte. Depuis les massacres la semaine dernière, l'armée nigérienne a également déployé des renforts dans la région de Tilaberi. Hier, le président français s'est entretenu avec Mohamed Bazoum. Il lui a affirmé que des efforts seraient déployés pour restaurer l'autorité de l'État et la protection des populations. Mais il s'agit d'une très vaste étendue désertique avec peu de routes et qui reste difficile à contrôler. Clairement, ces problèmes sécuritaires seront le plus grand défi du nouveau chef de l'État au Niger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !